Au sein de sa famille, dans ses rêves, dans ses angoisses et dans ses espérances, eh bien, il n'y a pas de limite et l'espoir est fermé. L'être humain se distingue vis-à-vis de l'animal tout court, parce que nous étions d'avoir des animaux, avant de devenir des pipettes de pensants, nous étions, nous marchions en forme, nous marchions avec les deux gays et les deux bras. Donc, l'être humain se dissèque par son génie. Et c'est le génie qui lui permet, lorsqu'il a fini de satisfaire ses besoins élémentaires, que sont se nourrir pour survivre, se désintérer pour éviter la déshydratation, se reproduire pour la succès de l'espèce, se protéger face aux phénomènes de la nature, aux animaux sauvages et aux autres précaires. Ce qui est caractère de l'être humain, c'est quand même ce qu'il a écrit, c'est de pouvoir créer des œuvres de beauté, dont l'amitié, l'amour, la générosité. Les œuvres de beauté là font que l'être humain se distingue de l'espèce animale, tout en faisant partie de cette espèce animale, justement, parce que l'être humain peut créer l'amitié, la volonté, l'ambition et créer les énergies dans leurs sources qui permettent à l'être humain d'aller de point à l'autre au lieu de reculer, avancer, créer le progrès, le bien-être, la sécurité pour transformer son propre environnement et le dominer. C'est l'origine des sciences naturelles, c'est l'origine des sciences techniques, c'est l'origine des progrès qui nous permet qu'on s'en vit. Alors qu'il fallait sept ans pour partir du Sénégal à la Mecque, maintenant il faut sept heures. Et c'est la lumière du monde. Et rien de tout cela ne peut être fait sans de grands hommes et on ajoute nécessairement sans de grandes femmes. Un homme politique du 19e siècle a écrit cette belle phrase « Rien de grand ne se fait sans de grands hommes, sans de grandes femmes. Ceux-ci et celles-là le sont parce qu'on l'a voulu. Autrement dit, sans volonté, on n'est pas un grand homme et une grande femme. » Le jour a écrit « La saga de l'être humain depuis sa naissance jusqu'à sa disparition. » « C'est un homme qui dit cette terre et cette vie. » C'est un homme qui dit « Lorsqu'il arrive, tôt ou tard, c'est fatidique. » Le moment de partir, parce que ça arrivera toujours un jour, le moment de rejouer Dieu dans l'autorat. Lorsqu'il arrive, le moment de partir, et que l'on sait plus ou moins, puisqu'on ne sait jamais totalement, que l'on a vécu dans les deux dimensions de la vie, et que l'on a aimé et souffert de la dimension de la vie sur terre, il ne reste que soif que les enfants qu'on laisse, c'est les enfants biologiques, mais c'est aussi les héros que l'on a accomplis, ou à l'accomplissement desquels on n'a plus pas. Il ne reste que soif que les enfants qu'on laisse, et la vie est magnifique, il ajoute. « Et le sang de l'effort où l'on aura semé. » Semé, pas récolté. Parce que la mangue dont vous êtes nourri quand vous étiez jeune, le manguier qu'il a produit n'a pas été planté par vous. Alors, le sang de l'effort où l'on aura semé, ce moment pour les générations futures, puisque nous sommes nourris de ce que les générations antérieures avaient connu pour nous. Je répète donc cette idée, lorsqu'on arrive tout ou tard, le moins il faut partir, et que l'on sait plus ou moins que l'on a vécu souffert et aimé, il ne reste que soif que les enfants qu'on laisse, et le sang de l'effort où l'on aura semé, futurs antérieures. C'est pas une bonne idée du monde.